Bonjour depuis Cayenne en Guyane, bonjour à l'ensemble des Outre-mer car c'est depuis la Guyane que dans quelques instants le président de la République Nicolas Sarkozy va adresser ses voeux à l'ensemble des départements et territoires d'Outre-mer. Nous sommes en direct un peu partout dans les neuf stations et sur internet, bienvenue à tous. Nous sommes au Zephyr, le Zephyr qui est traditionnellement une salle de spectacle et qui est transformé aujourd'hui en rythme pour la politique avec cette cérémonie de voeux du président de la République. José Blaisès, bonjour. Bonjour Alex Robin. Le Zephyr qui est plein comme un oeuf ce dimanche matin. Effectivement, vous l'avez dit, habituellement ce sont des spectacles qui sont proposés dans cette grande salle mais déjà lors du dernier passage du président de la République, monsieur Nicolas Sarkozy, il y avait déjà eu ici même au Zephyr la grande conférence. Alors bien sûr, cette conférence d'aujourd'hui, vous l'avez dit, les voeux à l'Outre-mer, c'est tout simplement une grande manifestation sur invitation. Beaucoup de monde, il fallait arriver très très tôt ici pour pouvoir bien sûr trouver sa place parce que tout est bien ciblé, il y a énormément de sécurité pour arriver ici au Zephyr. Et des invités qui ne viennent pas uniquement de la Guyane mais de toutes les Outre-mer puisque c'est un rendez-vous désormais incontournable pour les politiques, les personnalités politiques de nos différentes régions. Ils viennent, ces représentants de Martinique, de Guadeloupe, de Réunion, de Nouvelle-Calédonie. Alors qu'on nous annonce dans un instant l'arrivée du président, il est là, il est en train de pénétrer à l'instant même, José, dans la salle du Zephyr. Il est accompagné bien entendu par des personnalités politiques de toutes les régions comme on nous le disait tout à l'heure. Madame le ministre de l'écologie du développement durable, monsieur le ministre de l'Intérieur, Madame le ministre de l'Outre-mer, monsieur le président de la région Guyane, cher Rodolphe Alexandre, mesdames et messieurs les élus, mes chers compatriotes de la France d'Outre-mer et de l'Hexagone, et si vous me le permettez, chers amis, dans cette salle que je connais bien, où je suis venu à plusieurs reprises, je vais vous dire combien je suis heureux de vous retrouver pour la troisième fois avant de vous présenter mes voeux dans cette année qui débute. C'est désormais devenu un rituel. Il me paraît fondamental que le président de la République vienne lui-même marquer, à intervalles réguliers, l'attachement que l'ensemble de la communauté nationale porte aux Outre-mer. Vous connaissez la profonde considération que j'éprouve pour chacun de nos départements et collectivités et la conviction absolue qui est la mienne que la France peut vous offrir, en son sein, un espace de liberté suffisant pour que vos identités puissent s'épanouir. Il n'y a pas, il n'y aura jamais de demande de la République française de vous mettre en situation, de choisir entre votre attachement à la France, à sa République et votre attachement à votre identité. Je me suis attaché à bâtir une nouvelle relation de confiance. La France a la mission de protéger vos territoires contre les soubresauts du monde. La France a la mission de vous protéger chaque fois que vous en avez besoin. Mais dans le même temps, la République française doit reconnaître et reconnaît la diversité de vos territoires en sachant vous donner les moyens d'être davantage qu'auparavant les acteurs de votre développement. Si vous n'êtes pas les acteurs de votre développement, personne ne le fera à votre place. On peut vous aider, on peut vous soutenir, on peut vous encourager, on ne peut pas faire le travail à votre place. Et tous ceux qui raconteront qu'on peut faire le travail à votre place de développement, vous mentiront. Pour préparer ce discours, je relisais le beau texte d'Aimé Césaire à Maurice Thorez en 1956. « Nous ne voulons plus donner à personne délégation de penser pour nous, délégation de chercher pour nous. Nous ne pouvons désormais accepter que qui que ce soit se porte fort de nous. » Ce texte est d'une très grande actualité, y compris, peut-être surtout ici. Alors n'écoutez pas ceux qui sont craintifs à l'idée de vous donner davantage de responsabilités. Ne les écoutez pas. Ils disent que vous aimez, on n'aime pas lorsqu'on ne fait pas confiance. On ne respecte pas lorsqu'on ne fait pas confiance. La France ne craint pas de vous donner davantage de responsabilités sur les plans institutionnels, diplomatiques, économiques, culturels. N'écoutez pas ceux qui voudraient instrumentaliser les peurs en agitant un prétendu largage sous prétexte que vous serez reconnu le droit de vous occuper davantage de vous-même dans la France. Je n'ai jamais été ambigu sur l'attachement de la France aux Outre-mer. J'appartiens à une famille politique qui n'a jamais considéré qu'il fallait accompagner les Outre-mer vers l'indépendance. Je n'ai, dans ma vie politique, jamais été l'allié d'aucun parti indépendantiste. Jamais. Et je ne le serai jamais. Quand parfois on veut masquer ce qu'on a à dire, on peut interpréter ce qu'on ne dit pas par les gens avec qui on veut travailler. Il y a deux façons d'être pour l'indépendance. Le dire ou ne pas le dire et travailler avec ceux qui sont pour l'indépendance. Ça revient au même. Et je me félicite d'avoir confié à Marilus Pinchin le portefeuille ministériel qu'elle détient aujourd'hui parce que sa sensibilité, sa pugnacité lui ont permis de porter avec courage les grandes réformes que j'ai voulues pour l'Outre-mer. Alors, la politique que nous voulons est simple. Nous sommes déterminés à ce que vos territoires demeurent dans le grand espace de liberté et de protection qu'offre la France. La France offre protection et liberté. Les deux sont liés. Avec des droits, mais également avec les devoirs qui y sont attachés. Ce rendez-vous annuel est l'occasion de dresser le bilan des engagements que nous avons pris à votre endroit et de placer des perspectives pour l'année qui vient. Au fond, c'est une question de respect. Nous avons évidemment de nombreuses autres occasions d'échanger directement. Depuis que je suis président de la République, je me suis rendu, cher Didier Robert, à La Réunion, à Mayotte, cher Pierre Frogier, en Nouvelle-Calédonie, deux fois en Guadeloupe, cher Luceppe, quatre fois en Martinique. Je n'ai en revanche pas pu me déplacer en Polynésie, je veux dire aux Polynésiens pour lesquels j'ai la plus grande affection, que j'aurai l'occasion de m'adresser tout particulièrement à eux dans les jours qui viennent. Et c'est donc la troisième fois que je suis en Guyane depuis que je suis président de la République. Merci de votre présence si nombreuse. Permettez-moi de prendre quelques instants pour m'adresser plus particulièrement à vous. Ensemble, nous avons parcouru bien du chemin. Chaque fois que vos élus l'ont souhaité, j'ai tenu à apporter des réponses précises, concrètes, aux préoccupations qui étaient les vôtres. La collectivité unique de Guyane se met en place. C'est vous qui l'avez décidé. Les 10 et 24 janvier 2010, vous l'avez décidé librement. Et j'ai toujours pensé que les habitants de la Guyane française étaient les mieux à même d'apprécier le cadre qui devait être le leur pour gérer leurs propres affaires. Le parc amazonien de la Guyane a été créé afin de protéger les ressources naturelles immenses de votre territoire. Le plan Harpy a été lancé, c'est-à-dire une opération sans précédent de lutte contre l'orpaillage clandestin, appuyée par plus d'un millier d'hommes. En 5 ans, ce sont 7 000 orpailleurs clandestins qui ont été interpellés. En 5 ans, c'est 6 fois moins de surfaces qui ont été déforestées et de cours d'eau souillées. La population amérindienne et buchéniguée, reléguée depuis tant d'années, ces populations ont été reconnues. Lors de l'annonce de l'organisation des Jeux olympiques et de la Coupe du monde de football au Brésil, vous avez suggéré que la Guyane pourrait jouer un rôle de premier plan pour la préparation de nos sportifs. La base avancée pour les sportifs de haut niveau est aujourd'hui lancée et le ministre des Sports viendra dès le mois de février pour confirmer que nous réaliserons tous les équipements nécessaires pour cette base de façon à faire de Guyane la terre d'entraînement, de préparation de tous nos sportifs. L'ouverture sur le Brésil a été possible avec la création du pont sur le Yapok. Sa construction est terminée côté français. Son inauguration aura lieu avec nos amis brésiliens dès que la partie brésilienne aura réalisé les travaux nécessaires. Je sais que beaucoup reste à faire sur votre territoire, mais enfin, voici quelques exemples de problèmes que vous aviez soulevés, qui étaient bloqués depuis des années. Ce n'est plus le cas. Je veux rendre un hommage sincère à Rodolphe Alexandre pour son opiniâtreté, pour sa détermination à faire avancer les dossiers aiguillanais jusqu'à dans mon bureau à Paris. Je pourrais vous parler en détail du rond-point de Balata, dont les travaux ont commencé, ou de l'usine d'eau potable de Matiti, dont j'ai fait un chantier personnel, pour qu'ils soient débloqués. Bien évidemment, nous allons continuer à travailler en 2012. Mais le fond des choses que je tenais à vous dire aujourd'hui, c'est que dans notre esprit, les Guyanais doivent bénéficier des justes retombées de leur richesse naturelle. C'est l'axe de la politique que nous voulons mener. Et je vais prendre trois exemples, trois domaines qui me semblent absolument capital d'évoquer devant vous. D'abord, il y a la question du pétrole. La récente découverte d'un gisement potentiellement très important au large des côtes de la Guyane française ouvre des perspectives considérables. J'ai tenu à ce que le gouvernement prévoit d'ores et déjà que la Guyane bénéficie directement d'une part des revenus engendrés par cette exploitation sans passer par la case du budget de l'État. Directement. Je souhaite que nous allions au-delà, chère Nathalie, pour nous assurer que les retombées sur le tissu économique guyanais soient réelles. On va vous donner plus de responsabilités et si le gisement tient ses promesses, vous aurez directement une partie de ces ressources pour faire décoller le tissu économique guyanais qui en a tant besoin. Le deuxième domaine sur lequel il convient que je m'explique, c'est celui des ressources minières et notamment de l'or. Je n'ai pas oublié ma visite de 2008. On s'était expliqué entre amis avec Franchisse. C'est ma façon de vous respecter. La publication du schéma départemental d'orientation minier, je l'ai voulu. Je veux que vous compreniez bien. tant qu'il n'y avait tant qu'il n'y avait pas de schéma départemental sur le plan minier, vous ne pouviez pas avoir l'appui, vous, les exploitants guyanais, de grands groupes internationaux qui vous disaient on n'ira pas parce que la situation n'est pas stabilisée. Et en vérité, on ne savait pas où on pouvait exploiter et où on n'avait pas le droit d'exploiter. Le schéma départemental crée un cadre, une stabilité qui va vous permettre de vous allier avec des grands groupes si vous le souhaitez. Je sais que la décision que j'assume sur la montagne de Caux a été douloureuse pour un certain nombre d'entre vous, y compris mes amis. Mais je suis chef de l'État, j'ai des responsabilités je dois embrasser la totalité du problème et pas une partie du problème. En revanche, je n'accepte pas qu'on puisse croire que nous voulions mettre la Guyane sous cloche. La Guyane développera l'exploitation minière notamment de l'or selon un schéma précisé juridiquement organisé territorialement. Elle le fera avec des exploitants honnêtes en même temps où nous combattrons l'orpaillage clandestin. Aucune faiblesse pour l'orpaillage clandestin, un combat frontal contre les mafieux et les malhonnêtes en la matière et des autorisations habilitées pour les chefs d'entreprise qui voudront exploiter pour le bénéfice de tout le monde les richesses minières de la Guyane. Par ailleurs, la question de la biodiversité. C'est une question extrêmement importante tant la biodiversité de la Guyane est exceptionnelle. exceptionnelle. Vous avez une réelle expertise sur ce sujet puisque le centre d'études de la biodiversité amazonienne vient d'être retenu dans la liste très sélective des laboratoires d'excellence et vous bénéficierez à ce titre du grand emprunt. Depuis des années, la Guyane cherche la meilleure manière de valoriser et d'exploiter raisonnablement le potentiel économique de cette biodiversité. le conseil régional chez Rodolphe sollicite l'habilitation. Prononçons le mot pour s'occuper directement de cette question. Et bien qu'il soit clair que cette habilitation vous l'aurez. Je suis venu vous l'annoncer officiellement. Et vous voyez les relations que je voudrais entre la métropole et vous. Relations franches, relations confiantes. Quand il faut dire non, je le dis et je viens pour l'expliquer. Ce n'est pas pour ça que j'ai raison. Mais on ne peut pas avoir confiance en quelqu'un qui dirait toujours oui parce que ça cacherait quelque chose. En revanche quand on dit oui je le dis aux élus de la lumière. C'est un vrai oui. Ce n'est pas un oui à moitié. Ce n'est pas une visite un peu folklorique suivie d'un trou noir. C'est un continuum. C'est une visite suivie du travail suivie de décisions puis une nouvelle visite. C'est cela le rapport entre les outre-mer français et la métropole. Mes chers compatriotes, il ne faut pas avoir peur de la volonté de la République de vous donner plus de capacité d'initiative. Il n'y a pas contradiction entre plus de pouvoir pour vous et un État qui assurerait ses missions avec davantage de force. L'uniformité, c'est le contraire de l'unité. L'uniformité conduit à de telles tensions qu'au bout de l'uniformité, il y a l'explosion de l'unité. C'est par la diversité des situations, des statuts et des méthodes qu'on maintiendra l'unité de la République française. Guyanais, Martiniquais, vous avez voulu fusionner le Conseil général et le Conseil régional en une assemblée unique. La Guadeloupe, pour sa part, a souhaité davantage de temps pour dégager un consensus entre ses élus. Je suis disponible pour examiner toutes les propositions à deux conditions. Qu'elles soient conformes à nos règles constitutionnelles, mais à une deuxième condition à laquelle j'attache au moins en tant d'importance, c'est qu'elles ne cherchent pas à éviter la consultation directe des Guadeloupéens. Pas d'arrangement entre élus sur le dos d'une population à qui on ne demanderait pas son avis. Ça, je ne pourrais jamais l'accepter. Mayotte a appelé après plus d'un demi-siècle de promesses non tenues, non tenues, accédé au statut de département français. Plusieurs lois organiques ont été prises pour accompagner les nouvelles collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, avec le passage pour cette dernière au statut européen de Pétom qu'elle revendiquait depuis des années. La Réunion s'est inscrite dans la réforme générale des collectivités territoriales. Wallis et Futuna, Saint-Pierre et Miquelon n'ont pas souhaité faire évoluer leur statut. La diversité de ces parcours renforce l'unité de la République française. Imaginez si nous avions répondu aux élus guyanais et à la population de Guyane, on ne bouge pas parce que les autres ne veulent pas bouger. C'est là où le risque d'explosion, de distanciation des liens entre les Outre-mer et la métropole existe. La Polynésie a reconnu plusieurs réformes destinées à assurer la stabilité de ces institutions. Mais je voudrais dire aussi une chose, c'est que la classe politique polynésienne doit assumer ses responsabilités aussi. Tout ne peut pas venir de la métropole. Tout n'est pas de la faute creux de la métropole. Chaque fois que nous avançons vers les nouveaux statuts, nous pouvons le faire en nous appuyant sur des hommes et des femmes courageux qui acceptent d'endosser leurs responsabilités. En Nouvelle-Calédonie, cher Pierre Frogier, l'accord de Nouméa, qui était au point mort, a été vigoureusement relancé. Mais on n'aurait rien pu faire sans un homme du courage de Pierre Frogier et la volonté de la métropole de l'aider. Il faut bien que vous compreniez ça. la meilleure façon de nous convaincre d'aller dans la direction que vous souhaitez, c'est que vous-même, localement, vous sachiez faire émerger des élus qui ont envie que ça bouge et qui sont prêts à porter cette diversité. Alors, cette diversité ne signifiait en rien un recul de l'État sur ses principales missions. J'ai annoncé hier, avec Claude Guéant, un accroissement important des moyens consacrés à la lutte contre l'insécurité en Guyane. Je n'y reviens pas. Je veux simplement vous dire une chose. Je sais la sensibilité de ce sujet ici. Je sais l'émotion suscitée par des faits divers particulièrement atroces. Je ne peux pas vous promettre qu'on va résoudre tout parce que la situation est complexe du fait de votre localisation géographique et du fait, disons les choses telles qu'elles sont, des frontières qui sont les vôtres. Je peux vous dire une chose. C'est que vous n'êtes pas seul et que le combat qu'on a décidé d'engager contre les mafias de leur paillage clandestin comme contre les mafias de la délinquance quotidienne sera sans relâche. Absolument sans relâche. Ici, ce n'est pas le Far West et ça ne deviendra jamais le Far West. J'ai vu que deux bandes s'étaient entretuées hier, composées d'après ce qu'on me dit pour l'essentiel de Brésiliens, mais ils n'importeront pas sur le territoire de la République française des pratiques mafieuses. Je le dis parce que chacun doit bien entendre ce message. Si nous avons décidé d'engager l'armée française dans la lutte contre ces mafias, si nous avons décidé de le faire de façon permanente, si plus de 1000 hommes y sont consacrés, c'est parce que nous considérons que c'est un sujet extraordinairement sérieux. Et dans le contexte général de réduction des dépenses du ministère de l'Intérieur, nous avons souhaité que les effectifs des forces de sécurité soient maintenus outre-mer et que les efforts d'équipement, je pense aux hélicoptères supplémentaires en Guyane ou en Martinique, aux bateaux de surveillance et d'intervention en Polynésie ou à La Réunion, aux radars pour prévenir l'immigration illégale à Mayotte, nous avons augmenté les crédits. La délinquance de proximité, c'est-à-dire celle qui touche au quotidien, a baissé outre-mer de près de 4% entre 2007 et 2011. Nous avons enfin reconstruit notre dispositif de sécurité. Naturellement, ce n'est pas suffisant. Je n'ai pas été élu pour commenter ces résultats. Je n'ai pas été élu non plus pour dire « Vous êtes inquiets, vous devriez être assurés ». Je connais la gravité de la situation. Mais croyez bien que les moyens que nous mobilisons sont sans précédent. Nous allons poursuivre cet effort. Nous adapterons davantage encore notre réponse aux formes de délinquance propre à chaque territoire. je l'ai fait cet été en Nouvelle-Calédonie. Nous venons de le faire en Guyane et nous le ferons partout outre-mer. Je demande au ministre de l'Intérieur d'y veiller tout particulièrement. Il se rendra d'ailleurs au mois de février en Guadeloupe et en Martinique. Je veux le dire avec calme et avec détermination, partout où les délinquants essayeront d'enclencher un rapport de force avec l'État, ils nous trouveront sur leur chemin. Que les choses soient claires. Si d'un côté on veut déclencher une guerre, la réponse de l'État sera la hauteur de la situation. Ici, c'est la République française, ce n'est pas une situation de non-droit. Enfin, faire confiance et croire à vos capacités de développement économique endogènes. j'ai tenu à impulser une dynamique nouvelle fondée sur le développement de vos productions locales. Qui pourrait être contre le fait de dire « Nous pouvons produire davantage de richesses ici, par nos propres capacités, par notre travail, à l'aide des ressources de notre terre, pourquoi ne le feriez-vous pas ? » Comment ne pas voir qu'au-delà des questions de développement économique, il s'agit aussi de respecter votre identité, votre fierté de pouvoir vivre dans une proportion plus importante qu'aujourd'hui de ce que vous produisez. Quand on sait ce que coûtent les produits importés, il est profondément anormal que l'ensemble de nos territoires ne soit pas autosuffisant en termes de produits alimentaires, en termes de viande. Ici, il n'y a pas que le commerce, il doit y avoir la production, parce que que deviendrait le commerce s'il n'y a pas de production. Et d'ailleurs, quelle est l'alternative à cette politique de développement endogène ? J'ai vu que le mot avait donné lieu à un jeu de mots franchement auquel je ne me serais pas risqué. Il ne faut pas plaisanter avec ça. Mais quelle est l'autre solution ? Qu'on vous drogue à la subvention ? À l'assistanat, aux allocations distribuées jusqu'au jour où il n'y a plus d'argent et où on a rendu totalement dépendant un territoire. cette politique a été expérimentée pendant des années. On est arrivé à quoi ? À mettre sous oxygène des économies. Quelques-uns en ont profité. L'essentiel de vos compatriotes, l'immense majorité en ont été les victimes. Et puis le jour où il n'y a plus assez de crédits en métropole, on coupe les crédits et vous restez avec quoi ? Avec rien. C'est pour cela que je crois au développement endogène de vos territoires. Plus de formation, plus de production, plus de pouvoir pour vous, plus d'agriculture, plus de filière locale. On ne peut pas construire l'économie de territoire comme les vôtres sur la seule capacité de gérer des entrepôts ou on importe des matières premières qui viennent d'ailleurs. C'est tout à fait nécessaire. Je ne le critique nullement. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas comme cela que vous allez donner de l'emploi à vos jeunes. Ce n'est pas comme cela que vous pourrez rester vivres sur le territoire que vous aimez. Les zones franches globales, je me souviens très bien de la polémique que tout ça avait créée quand j'ai lancé cette idée sur des territoires comme les vôtres, créée des zones franches partielles, ça n'avait pas de sens. Ça créait des distorsions de concurrence sur vos territoires. Les zones franches globales d'activité que tout le monde considérait comme infaisables, elles sont désormais opérationnelles. La Guadeloupe et la Martinique sont désormais desservies directement depuis Roissy ainsi que les professionnels du tourisme le demandaient depuis des années pour développer le secteur. un fonds pour la diversification agricole a été doté de 40 millions d'euros pour encourager les agriculteurs à développer de nouvelles filières sur vos territoires. Des commissaires au développement d'Eugène ici du monde privé très appréciés par les professionnels ont été nommés aux Antilles, dans l'océan Indien et en Guyane pour faire émerger de nouveaux projets. Ces outils sont au service de vos projets, de vos initiatives. La nouvelle impulsion donnée au tourisme aux Antilles en 2011 ou le formidable engagement de la Réunion Île-Verte dans la valorisation de son patrimoine naturel doivent être accompagnés dans la durée. J'aurai d'ailleurs l'occasion de venir le dire moi-même aux Réunionnais puisque je me rendrai dans l'océan Indien au premier semestre de cette année. vous connaissez mon attachement à l'outil économique et à la défiscalisation. Si la conjoncture internationale et l'esprit de responsabilité nous ont conduit à en adapter le contour, je veux redire que nous maintiendrons le processus de défiscalisation outre-mer parce que c'est par l'incitation fiscale que nous pouvons mieux stimuler le développement économique. Je sais que certains défendent le passage à une politique de subvention directe mais mes chers compatriotes imaginez le contexte budgétaire qui est le nôtre. Croyez-vous que vous gagneriez aux chances si on vous mettait des subventions au lieu de la défiscalisation ? Et par ailleurs l'avantage de la défiscalisation c'est que le secteur privé est mieux armé que l'administration pour impulser un véritable développement économique. Donc nous ne toucherons pas à ce système. Je sais que Dominique Perbel comme Jean-Marie Bockel me soutiendront. Le temps où la France sentait son unité menacée par l'émergence de ces territoires d'outre-mer est révolue. Les autorités élues de chaque territoire je souhaite que vous puissiez représenter la France dans les organisations internationales régionales. Enfin, réfléchissons. Ne vaut-il pas mieux que dans les organisations régionales ce soient des élus de vos territoires qui représentent la République française plutôt que de faire venir un diplomate ou un technocrate qui vient pour la première fois et qui expliquera aux gens d'ici comment il faut se comporter et comment il faut se parler. Ici en Guyane je souhaite que se mettent en place les commissions avec le Guyana et le Suranam pour gérer le fleuve cher Léon Bertrand. Mais est-ce que ce n'est pas mieux que ce soit les élus qui représentent la République française avec un mandat nous discuterons avec eux plutôt que d'envoyer sur le Maroni quelqu'un qui n'y a jamais été de sa vie et qui va expliquer à ceux qui y vivent ce qu'il convient de dire ce qu'il convient de faire et ce qu'il convient de penser. La République française est-ce qu'elle sera plus forte si elle est représentée par des élus français qui parleront au nom du territoire et au nom de la République ou est-ce qu'elle sera plus faible elle sera plus forte. Et ce que je pense pour ici je le pense pour les Antilles françaises je le pense pour la Réunion je le pense pour la Nouvelle-Calédonie la République française n'a qu'avantage à faire confiance aux élus que vous avez choisis et que vous choisirez. De même plus de 130 visas ont été supprimés pour permettre une circulation plus naturelle des personnes dans vos environnements régionaux. Cette idée curieuse qu'il fallait monter à Paris pour demander un visa pour aller ici n'a pas de sens. vous avez avec vos voisins du Pacifique de l'océan Indien ou de l'Atlantique une culture en commun qui doit être la porte d'entrée naturelle de notre diplomatie commerciale. Les départements et collectivités d'Outre-mer vous serez désormais les avant-postes de la République française. Enfin j'ai décidé de nommer Daniel Maximin délégué général pour l'action culturelle internationale des collectivités d'Outre-mer. Il est sans doute l'un des plus fins connaisseurs des cultures des Outre-mer. Il a toute ma confiance pour mener à bien cette mission difficile. Difficile. Mes chers compatriotes nous formons une nation qui se reconnaît dans des valeurs communes dans une histoire partagée dans une communauté de destin. je sais qu'il y a beaucoup de sujets métropolitains qui vous passionnent d'autres qui vous passionnent moins. Je voudrais dire juste un mot d'une proposition à laquelle j'ai été amené à m'opposer ces derniers temps et je voudrais l'illustrer par la situation particulière de vos territoires. Comme vous le savez en tant que chef de l'État je me suis opposé à l'idée d'accorder le droit de vote aux étrangers non communautaires même pour les élections locales. Chacun peut avoir son opinion sur le sujet. Chacun peut l'avoir. Mais puisque je m'adresse à l'ensemble des Outre-mer français a-t-on bien mesuré les conséquences de cette décision en Guyane où 37% de la population régulière n'a pas la nationalité française et à Mayotte où les ressortissants étrangers principalement comoriens constituent 40% de la population de l'île ? A-t-on bien considéré la situation de Saint-Martin avec ses 36% d'étrangers en situation régulière ? Sans parler de la Nouvelle-Calédonie où les questions de composition du corps électoral sont si sensibles et les équilibres si fragiles. j'aimerais que tous les responsables politiques quand ils parlent de la République française n'oublient pas que la République française c'est la métropole et les départements et collectivités d'outre-mer pas simplement la métropole. Je voudrais terminer par cela la solidarité de la nation pour ceux d'entre vous qui sont les plus fragiles. C'est une question de dignité qui nous a amenés à faire pour les femmes et les hommes d'outre-mer concernés par l'illettrisme de la lutte contre l'illettrisme une priorité absolue. J'étais très étonné quand j'ai proposé cela qu'on me réponde attention l'illettrisme d'outre-mer il ne faut pas en parler car ça va stigmatiser. Mais moi je pense que c'est l'illettrisme qui est stigmatisant. Ce n'est pas de parler de l'illettrisme. Je pense que c'est le refus de nommer les choses qui a fait tant de mal à nos territoires. J'ai décidé qu'il fallait s'en occuper y compris des adultes illettrés avec un objectif très ambitieux la réduction de moitié en disant de l'écart entre l'hexagone et les outre-mer en la matière au prétexte de ne vexer personne en s'accommoder d'une situation où il y a deux fois plus de personnes en situation d'illettrés dans nos territoires d'outre-mer qu'en métropole. Nous avons donné à l'État les moyens de remplir cette mission. Nous avons nommé cinq sous-préfets à la cohésion sociale dont trois sont originaires d'outre-mer. Ils ont élaboré des plans de lutte contre l'illettrisme signés avec l'ensemble des collectivités locales. Ce drame doit enfin être pris au sérieux. C'était aussi une question de dignité qui nous a amenés à faire un effort sans précédent sur le logement social. En cinq ans, mes chers compatriotes, nous avons augmenté de 50% le nombre de logements sociaux construits. Oh, je sais que les besoins sont immenses. Malgré tout, 50% de production de logements sociaux. en plus, nous avons décidé de doubler les effectifs du service militaire adapté sur l'ensemble des outre-mer. Je crois toutefois qu'il est temps d'aller plus loin compte tenu du nombre très important de jeunes qui restent au chômage outre-mer. La mobilisation doit être absolument générale. Je propose deux pistes. Développer considérablement l'offre de formation dans nos outre-mer en utilisant tous les leviers disponibles université, la Dôme, SMA, CFA, lycée professionnel. Nous allons doubler le nombre de jeunes en contrat d'apprentissage outre-mer. Par ailleurs, le service militaire